Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi d'être là, et puis j'espère que vous êtes ravis aussi, l'avenir nous le dira. Donc moi, je suis vulgarisateur scientifique, donc je fais des conférences en visio ou en présentiel, et j'ai aussi une chaîne YouTube de vulgarisation qui s'appelle Chez Anatole, où on regarde la science de gros rapports comme ce soir. Là, la dernière vidéo, par exemple, c'était sur le dernier rapport du GIEC. Et je suis ingénieur de formation en mathématiques appliquées, et maintenant, j'applique ça à l'environnement. Alors, je vais commencer par une petite expérience sociale de Dennis Médos, donc un des auteurs du rapport, et je vais vous demander de le faire avec moi. Donc, voilà, devant votre téléphone ou votre ordi, je vais vous demander de croiser les bras. OK, donc on croise les bras. Si tout se passe bien, alors il y en a qui mettent la caméra comme ça, je peux voir avec le rythme, super. Si tout se passe bien, vous avez un bras au-dessus, un bras en dessous. OK, vous notez le bras qui est au-dessus. Et on décroise les bras. OK, on recroise les bras. Vous avez un bras au-dessus, un bras en dessous. Levez la main ceux qui ont le même bras au-dessus à chaque fois. Quasiment tout le monde. Je pense tout le monde, en fait. Je ne vois pas tout le monde. Vous pouvez lever la main dans le chat aussi. Ah voilà, je vois que Philippe lève la main dans le chat. Je suis prêt à parier que c'est tout le monde. Ou 99%. OK. Maintenant, on va faire... Alors, on va poser une autre question. Qui a le bras gauche au-dessus ? Moi, c'est mon cas, par exemple. Et là, je pense que ça va être le cas pour la moitié des gens. Normalement, en conférence, là, quand on est sur un panel de 100, 200 personnes, c'est à peu près la moitié. OK, bras gauche au-dessus. Bon, le bras droit, à peu près 50-50. Là, j'ai l'impression que là, vous êtes un peu plus avec le bras droit au-dessus. Et maintenant, dernière expérience, la plus importante, toujours de Dodis-Médoze. On va croiser les bras, mais en changeant le bras qui est au-dessus. OK. Donc là, je vois qu'il y en a certains qui dansent un peu la Macarena. Mais finalement, je pense que tout le monde y arrive à la fin. Fin de l'expérience. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette expérience de Dodis-Médoze ? Elle nous dit, un, qu'on a absolument tous des habitudes. Quand je vous ai demandé est-ce que vous avez le même bras au-dessus à chaque fois, c'était le cas pour tout le monde. Elle nous dit, deux, que ces habitudes, ce n'est pas forcément les meilleures. On était à peu près 50% à avoir le bras gauche au-dessus, à peu près 50% à avoir le bras droit au-dessus. Et elle nous dit, trois, que si on essaye de changer ses habitudes, au début, on fait des erreurs. On danse un peu la Macarena. C'est difficile, c'est inconfortable, mais à la fin, on y arrive. Et ça, c'est pour un changement d'habitude dont on se fout complètement. On se fout complètement de notre façon de croiser les bras. Mais là, on va voir, avec le rapport Médose et le nouveau rapport Occlum de Rome, publié juste l'année dernière, des changements individuels, de sociétés, des entreprises, des gouvernements, etc., qui sont titanesques. Donc, souvenez-vous, ces changements-là, ils sont difficiles, mais ils sont possibles. Et c'est parti maintenant pour... Je vais vous partager mon écran. C'est parti pour un petit résumé du rapport Médose. Donc, c'est ce rapport qui s'appelle The Limits to Growth, donc les limites à la croissance, mal traduits, halte à la croissance, etc. Donc, on parle bien de ce rapport. Alors, un peu d'histoire pour commencer. On est en 1968. Donc, 1968, c'est une date marquante en France. Aux États-Unis, il y a Woodstock en 69, etc. Donc, on peut penser à plein de choses. Mais c'est une date hyper marquante pour plein de raisons. Et une, c'est celle-ci. C'est qu'il y a un groupe de scientifiques, d'industriels, d'économistes, qui s'appelle le Club de Rome, qui s'est réuni en 1968. Et le but, c'était de comprendre les conséquences sur le futur du mode de vie actuel. Alors, il faut voir que ça va complètement à contre-courant des idées de l'époque. À l'époque, la croissance, il n'y avait pas de débat là-dessus. Donc, c'était vraiment une idée très novatrice. Et donc, ils se sont dit, OK, comprendre les conséquences sur le futur, en gros, ça veut dire essayer de modéliser l'avenir de l'humanité. Rien que ça. Très compliqué. Donc, ils se sont dit, bon, on va demander à une équipe de chercheurs. Donc, ils ont demandé à cette équipe de chercheurs de publier un rapport pour modéliser l'avenir de l'humanité, tout simplement. Et ils ont mis quatre ans. C'est normal que ça prend du temps. Pour publier le rapport qui a été publié en 1972. Donc, petite présentation de l'équipe TIP. Vous avez Jorgen Ronders, qui, lui, s'occupe de la pollution. Jay Forrester, c'est leur professeur au MIT. Donc, il s'occupe de la dynamique des systèmes. C'est lui qui a inventé, en fait, la matière, la dynamique des systèmes. Matière, maintenant, qu'on enseigne un petit peu dans toutes les écoles d'ingénieur. Donnella et Denise Médos, donc Marie et Femme. Donnella, c'est celle qui a écrit le rapport. Et Denise Médos, c'est le directeur principal. Et William Behrens III, qui s'occupe des ressources. Alors ensuite, on va voir qu'ils ont contacté plein d'autres experts, cette équipe-là. Mais voilà, c'est cette équipe, les auteurs principaux du rapport. Et alors, ils se sont dit, bon, comment modéliser l'avenir de l'humanité ? Bon, si on demande à pas mal de gens dans la rue, en fait, ça ne va pas être des modèles. Ça va être juste des prédictions, des prévisions avec un peu aux doigts mouillés, avec ce qu'on voit, ce qui est proche de nous. Il faut faire attention à l'effet bulle. Donc, on va essayer de faire la dynamique des systèmes. On va regarder la systémique, essayer de prendre tout en compte. Alors, dynamique des systèmes 101, bienvenue dans le cours de la dynamique des systèmes 101. Ça se fait en trois temps pour modéliser quelque chose. Là, on va l'appliquer au monde, mais ça peut être sur n'importe quel système. D'abord, il faut regarder les sous-systèmes majeurs au sein du grand système Terre. Donc ça, c'est la première étape, identifier les systèmes majeurs. Ensuite, une fois qu'on a identifié tous les systèmes, là, il faut vraiment prendre tout en compte, si on en oublie un, attention. Donc, on prend tout en compte. Ensuite, deuxième étape, il faut identifier les interactions entre les systèmes. Donc, on va voir ça. Et ensuite, une fois qu'on les a identifiés, c'est bien, mais il faut quantifier les interactions et on va voir ce que ça veut dire aussi. Donc, si on prend un exemple beaucoup plus simple que la modélisation de l'avenir de l'humanité, on peut prendre un sport que j'affectionne tout particulièrement, le football. Bon, ben, un, identifier les systèmes majeurs. On peut voir ça comme les 22 joueurs sur le terrain et peut-être les remplaçants. Numéro deux, identifier les interactions. Bon, ben, ça, on peut modéliser, voilà, on peut mettre une petite flèche pour une passe, un coup franc, un tir, une touche, un corner, etc. Donc, ou un tacle, une faute, des choses comme ça. Et numéro trois, quantifier les interactions, parce que ces interactions, elles dépendent bien sûr de la nature des systèmes. Là, vous voyez, il y a un joueur qui est plus grand qu'un autre, peut-être le plus petit et plus rapide, plus technique, on ne sait pas. Donc, ça dépend énormément de la nature de ces systèmes. Mais en tout cas, voilà, avec cette nouvelle matière inventée par Jay Forester qui est la dynamique des systèmes, étape 1, on y dit, on identifie. Ensuite, on identifie les interactions. Et ensuite, on quantifie les interactions entre ces systèmes. Et ça peut s'appliquer pour modéliser plein d'autres choses. Alors, pour modéliser l'avenir de l'humanité, bien sûr, c'est très compliqué. Ok, un modèle simplifié du rapport Meadows, c'est à peu près ça. Pour l'instant, on n'y comprend rien. Mais on va regarder, on va zoomer un peu plus là-dessus pour ensuite dézoomer et comprendre tout ce modèle. Donc, identifier les systèmes majeurs. Ils en dénombrent cinq. Donc, ils se sont dit, ok, qu'est-ce qui est important ? On va revenir vraiment à la base de la base pour vivre ou pour survivre. L'humanité a besoin de quoi ? Un, ce qui est hyper important, c'est la nourriture, donc le système alimentaire. Deux, c'est ce qu'on produit, donc le système industriel. Ça, ça va être très important. J'ai un écran noir. Bon, j'ai eu un écran noir sur la population. Et ensuite, la pollution. Donc, système alimentaire, système industriel, ok. La population, combien on est sur Terre ? Et la pollution, il faut faire hyper attention. En 1972, l'impact de l'homme sur le changement climatique n'était pas encore clairement identifié. Donc là, la pollution, ça va être un agrégat de pas mal de choses. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, sur les neuf limites planétaires. Et on va en parler sur le nouveau rapport au Club de Rome qui a été publié 50 ans plus tard. Mais pour l'instant, la pollution, ça prend en compte plein de facteurs environnementaux, mais pas le changement climatique. Il y a les ressources et ils divisent en deux types de ressources. Les ressources renouvelables et les ressources non renouvelables. Donc, voilà les cinq systèmes. Et maintenant, on va identifier les interactions entre ces gros systèmes. Et alors, il faut même voir que les ressources, c'est un système parmi les cinq. On va regarder les interactions au sein de ces cinq systèmes, donc à l'intérieur, et ensuite à l'extérieur. Donc, par exemple, entre les ressources et la pollution, entre la pollution et la population. Donc, voilà, à l'intérieur, puis à l'extérieur. Donc, identifier les interactions. On prend un exemple tout simple pour commencer. Donc, on est en train de zoomer sur le modèle qu'on avait au départ. On prend un exemple sur la population. Qu'est-ce qui fait augmenter la population ? Bon, déjà, le nombre de naissances. Là, on appelle ça une boucle de rétroaction positive. C'est-à-dire que plus la population est grande, plus il y a un nombre de naissances qui est élevé. Et plus il y a de gens sur Terre, plus il y a un nombre de naissances qui est élevé, plus il y a de gens sur Terre. Donc, voilà, c'est une boucle de rétroaction positive. Plus de population fait plus de naissances qui fait plus de population, etc. Si, avec ça, la population augmenterait en flèche. Donc, vous avez compris la suite. Il y a aussi une boucle de rétroaction négative. Sur les décès annuels, bon, plus la population est grande, plus il y a de décès. Mais plus il y a de décès, plus la population est petite. Donc là, une boucle de rétroaction négative, ça a tendance à faire revenir un système vers l'équilibre. Donc, voilà, il y a une boucle de rétroaction positive, une négative. Et on voit qu'il y a deux facteurs qui jouent. Il y en a un, d'une part, c'est la fertilité, qui a un impact sur les naissances annuelles. Et l'autre, par exemple, c'est l'espérance de vie qui a un impact sur les décès annuels. Bon, là, vous êtes en train peut-être de vous dire non, mais là, c'est trop vulgarisé. Ce n'est pas dans le rapport. Avant, le schéma était beaucoup plus compliqué. Il a trop zoomé. Ce n'est pas possible. Eh bien, en fait, non. En tout cas, là, en tout cas, je n'ai pas trop vulgarisé parce que c'est exactement, vous voyez, un screenshot du rapport Meadows. Et on voit qu'il y a, j'ai juste traduit, mais sinon, on retrouve bien la boucle de rétroaction positive, négative, et tout ça sur le système population. On prend un autre système, un poil plus compliqué, mais pas beaucoup plus, sur le nombre de machines. On voit qu'il y a une boucle de rétroaction positive. Plus de machines, ça fait plus de production industrielle. Plus de production industrielle, ça fait qu'on peut mettre de l'argent de côté pour investir, pour faire plus de machines, etc. Boucle de rétroaction positive, on aurait, s'il y avait que ça, de plus en plus de machines. Et de l'autre côté, il y a la dépréciation, donc le temps de vie moyen d'une machine, du matériel, qui fait revenir le système vers l'équilibre. On va voir quelle boucle, si la boucle de rétroaction positive est plus grande que la boucle de rétroaction négative ou non, où est-ce qu'elle s'équilibre, etc. dans le temps. Et donc, on comprend encore une fois qu'il y a deux facteurs très importants. Il y a le taux d'investissement, donc quelle part de la production industrielle je réinvestis pour racheter des machines. Et de l'autre côté, il y a le temps de vie moyen du capital, parce que mes machines, il y a un phénomène de dépréciation. Et là, encore une fois, on peut se dire, c'est peut-être un peu trop vulgarisé, mais vous voyez exactement ça dans le rapport Meadows. Donc ça, c'est... Attention, là, on n'a regardé qu'au sein d'un système. Il faut regarder maintenant les interactions entre les systèmes. Et là, je me permets de citer les mots du rapport. La population ne peut croître sans nourriture. À chaque fois, je mets des codes couleurs, par exemple, à chaque fois que ça en orange, c'est sur la nourriture. Donc la population ne peut croître sans nourriture. La production alimentaire est augmentée par la croissance du capital. Plus de capital nécessite plus de ressources. Les ressources rejetées deviennent de la pollution. La pollution interfère avec la croissance de la population et de la nourriture. Donc on voit qu'absolument tout est entremêlé. Vous voyez que nous cinq systèmes, avec le code couleur, mais en fait, tout dépend de tout. Donc là, on se dit, mais on est absolument foutu. On a identifié les interactions, mais les interactions sont partout. Donc il faut une étape supplémentaire. Mais au moins, on voit que si on reprend le modèle, vous ne comprenez rien un petit peu au départ. Et bien là, en fait, vous voyez qu'il y a le système alimentaire. Donc on a identifié plein de sous-systèmes. Donc on voit les flèches au sein de cette zone orange, le système industriel, la population, la pollution et les ressources. Et donc on voit des flèches au sein de ces systèmes. Et on voit aussi d'autres flèches qui en résultent. Par exemple, une flèche entre les ressources et la population, des flèches entre la pollution et le système alimentaire. Il y a beaucoup, beaucoup de ces flèches qui sont aussi extérieures à ces cinq systèmes. Et ensuite, mettre des flèches. Parce que là, quand on revient ici, une flèche, en fait, c'est bien beau de le faire sur un schéma, mais ce n'est pas encore terminé. Parce que maintenant, il faut quantifier ce que c'est que cette flèche. Il faut réduire cette flèche en une équation mathématique. Et donc, par exemple, on a vu une flèche sur la boucle de rétroaction positive entre la population et les naissances, donc au sein de ce système bleu là, bleu foncé, en haut à gauche. Donc, c'était complètement linéaire et instantané. Une naissance en plus, ça fait plus 1 sur la population de manière instantanée, linéaire. Bon, ça, c'est une flèche hyper facile à modéliser sur l'équation. Plus 1 à gauche, l'égal plus 1 à droite. OK. Mais par contre, si on regarde l'effet de la pollution, par exemple, sur la population, eh bien, il peut y avoir des effets de seuil, donc ce n'est pas forcément linéaire. Peut-être qu'à un moment, si on dépasse un niveau de pollution, eh bien là, ça peut avoir un effet catastrophe sur la population. Mais si on ne dépasse pas ce seuil, peut-être que là, ça passe encore. Donc, et ça peut être aussi avec des décalages dans le temps. Donc, peut-être que dans les équations, il y a le temps qui va intervenir. Donc, si on dépasse un niveau de pollution, eh bien, peut-être que 20 à 30 ans plus tard, là, la population va fortement baisser. Donc, on voit que mettre des flèches entre les systèmes, c'est bien, mais ils ont dû contacter des experts absolument dans tous ces sous-systèmes pour quantifier les interactions et avoir les équations les plus précises pour mettre les équations derrière ces flèches. Et donc, c'est la troisième étape, quantifier leurs interactions. Alors, ils ont eu quelques problèmes, quelques contraintes. Vous voyez déjà à gauche, bon, les ordinateurs de l'époque, ce n'était pas le nôtre. Donc, ils ont dû faire des simplifications et une des simplifications, peut-être la plus grande, c'est que le monde, au lieu d'avoir des, par exemple, des ressources en fonction des continents ou en fonction des pays, eh bien, ils ont dû faire des moyennes mondiales. Donc, en fait, quand on a les ressources en fer, par exemple, eh bien, c'est comme si elles étaient absolument réparties sur l'ensemble du monde de façon équitable. Ce qui n'est bien sûr pas le cas, mais on va voir que ce n'est pas absolument gênant parce que ce qu'on va voir ensuite avec les résultats, bien sûr, je vais vous montrer les résultats et les différentes hypothèses, c'est que c'est la forme des courbes qui importe et non pas est-ce qu'on va atteindre telle population à telle date. Non, on va essayer de voir les interactions clés et que ce soit dans un pays ou dans un autre, en fait, ça importe, bien sûr, mais ce n'est pas une contrainte qui est hyper, hyper importante. Donc, voilà pour les deux contraintes sur la puissance de calcul et donc ce qu'ils ont décidé de faire pour passer outre cette contrainte. Alors, maintenant, peut-être le moment qu'on attend le plus, donc les résultats. Alors, voici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris leur modèle, ils se sont mis en 1972, ils ont appuyé sur start avec toutes les équations, comme si on a les équations du mouvement, on appuie sur start et on sait où la balle va arriver quand on la lance. Là, c'est la même chose mais avec le système Terre, le monde. Donc, vous voyez que ce graphique est très, très moche. ça, c'est vraiment le screenshot du rapport original et on va le pimper un peu, on va mettre quelques couleurs, on va simplifier tout ça mais vous voyez que c'est, si je reprends l'ancien et que maintenant je mets le nouveau, c'est exactement les mêmes courbes, ça, il n'y a pas de souci. On retrouve nos cinq systèmes, donc les ressources en rouge, production par personne en bleu clair, nourriture par personne en orange, la pollution en vert, la population en bleu foncé et vous voyez que c'est un modèle de 1900 jusqu'à 2100. Bien sûr, ce qu'ils ont fait, c'est qu'entre 1900 et 1972, bon ben là, ce n'est pas un modèle pour le futur, c'est juste, ils ont regardé si tout leur modèle correspond bien au passé, on ne regarde pas le futur, ça c'est vraiment les courbes historiques et à partir de 1972 jusqu'à 2100, là, c'est une modélisation pour le futur et il faut faire hyper attention, on a bien dit, là, il ne faut pas interpréter ça comme la population va atteindre tant de milliards à telle date au niveau de 2050, 2055. Ils ne disent pas quand le pic va arriver, vous avez vu qu'il n'y a pas d'échelle, il y a juste les échelles pour la date et encore, ils n'ont pas mis 2000 au milieu, vous voyez, mais même que ce soit en horizontal ou en vertical, ils ont mis le moins d'échelles possible pour dire que c'est vraiment la forme des courbes qui importe et pas le reste. Alors, pardon, il faut quand même un petit peu commenter ça parce que c'est hyper important. Au début, qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien. C'est-à-dire la nourriture par personne en orange et la production par personne en bleu clair augmente. Ce qui fait que la population augmente, en fait, tout va bien. Sauf qu'il y a deux choses qui se passent. Vous avez les ressources qui diminuent de plus en plus parce que pour faire la production de nourriture et de capital, ça demande des ressources. Et vous avez un petit peu plus tard, mais la pollution qui commence vraiment à augmenter, ce qui fait que des ressources en moins de la pollution en plus, eh bien là, les courbes en orange et bleu clair s'effondrent, littéralement. donc vous voyez qu'on a moins de nourriture par personne, moins de capital par personne. Et donc, ici, avec quelques années de plus tard, je vous ai dit peut-être que toutes les interactions ne sont pas instantanées, la population atteint son pic et puis il y a un énorme effondrement de la population et on se retrouve en 2100 avec une population complètement effondrée et la nourriture par personne et la production par personne qui sont complètement effondrées et même plus bas que les niveaux de 1900. Et ensuite, la pollution quand à ce moment-là retombe, elle, à des niveaux acceptables. Donc, ça, c'est leur scénario principal. Alors, il faut savoir qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. En fait, ils n'avaient même aucune idée de ce qu'ils allaient trouver en faisant tourner le modèle. Il faut bien voir qu'on est en 1972, mais pas à l'époque actuelle où déjà il y a encore beaucoup de débats sur ces sujets-là. Mais eux, ils découvrent ça et je vous mettrai une citation juste après qui va dans ce sens. Alors, ils se sont dit « Ok, mais maintenant, on va mettre d'autres hypothèses par rapport à ce résultat principal. » Une hypothèse qui est hyper intéressante, c'est la suivante. Et si on trouve deux fois plus de ressources ? Donc, imaginons, on trouve deux fois plus de ressources fossiles. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ou on peut le voir autrement sur les ressources, sur les matériaux, etc. si on a une meilleure utilisation des ressources. Donc, imaginons avec la technologie, en fait, il nous faut deux fois moins de pétrole ou deux fois moins de métal ou un truc comme ça pour produire la même quantité. Donc, ça, c'est à peu près équivalent. Soit on en trouve plus, parce qu'on ne sait pas exactement en 1972 combien il nous reste de chaque ressource terrestre, soit on a une meilleure utilisation des ressources grâce à la technologie. En fait, c'est une hypothèse équivalente. Ça peut être un mix des deux d'ailleurs. Eh bien, ils refont tourner le modèle. Voici le résultat. Donc, au début, tout se passe bien et on voit que la nourriture par personne et la production par personne augmentent encore plus haut. Les ressources, elles, diminuent parce qu'il y en a deux fois plus, mais on en consomme plus, donc ça diminue quand même. Et vous voyez la pollution en verre qui augmente jusqu'à sortir du cadre. En fait, comme on a deux fois plus de ressources, on pollue vraiment beaucoup, beaucoup plus. Et donc, on a encore une fois, même si on a deux fois plus de ressources, ou même si la technologie nous permet de les utiliser d'une meilleure manière, eh bien, il y a quand même cet effondrement, on va dire, dans la deuxième moitié du graphique. On ne dit pas exactement quand, mais entre 2000 et 2100. Mais ce n'est pas précis, c'est juste la forme des courbes qui est importante. Et en fait, elle ne change pas vraiment. Il y a quand même cet effondrement malgré cette hypothèse. Alors, ils se sont dit, OK, encore une hypothèse. Et maintenant, si on agit fortement dès 1970 ? Et quand je dis fortement, c'est d'une manière quasiment inimaginable. C'est-à-dire, ils ont mis à peu près toutes les hypothèses possibles sur le capital par personne, la nourriture par personne, des contraintes qu'on se fixe, même sur le contrôle de nombre de naissances dans les pays qui sont fortement polluaires. Donc là, c'est vraiment des hypothèses qui sont quasiment inacceptables pour la quasi-totalité de la population, juste pour voir si on arrive à stabiliser les courbes. C'était juste ça, juste pour voir si c'est possible. Eh bien, on voit que c'est à peu près possible. Vous voyez qu'on limite surtout la production par personne et la population et la nourriture par personne est limitée à partir d'un certain rang, j'allais dire, à partir d'un certain moment. Et leur conclusion dans le rapport, qui est un peu bizarre d'ailleurs, je trouve, qui disent, on y arrive à peu près si on agit fortement dès les années 70. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que là, le graphique s'arrête en 2100. Mais si on regarde tout en haut les ressources en rouge, c'est quand même en train de diminuer. Donc, il n'y a pas cet effondrement, mais peut-être qu'il arrive plus tard. Ils n'ont pas mis le graphique jusqu'à plus tard. Mais on voit quand même qu'on arrive quand même à stabiliser les courbes. Il n'y a pas cet effondrement, mais il y a les ressources qui diminuent et on ne sait pas ce qui se passe plus tard. On arrive à stabiliser au moins jusqu'en 2100. Et là, une autre hypothèse qu'ils ont fait, qui est très très forte, je trouve, ils savent bien modéliser l'avenir, ils se sont dit, mais en fait, si on ne nous écoute pas tout de suite en 1970, et si on fait les mêmes actions, mais vraiment absolument tout pareil, le truc drastique que personne ne veut, mais qu'on le fait en 2000 et non pas en 1970, qu'est-ce qui se passe ? Avec les mêmes actions, mais 30 ans plus tard, il se passe ça. Et donc, on voit qu'il y a, avec les mêmes actions, je répète, en fait, on augmente trop les courbes de production, de nourriture et de population. Et donc, cette augmentation, elle augmente trop, ensuite on limite, mais trop tard, et donc il y a quand même cet effondrement pour la production et la nourriture, les ressources qui diminuent, la pollution qui augmente et la population qui est en train de décroître un peu plus tard et moins fortement que dans le scénario principal, mais il y a quand même cet effondrement, alors que si on avait fait tout ça 30 ans plus tôt, eh bien, ça n'aurait pas été le cas. Et on retrouve un petit peu cette idée-là dans le tout nouveau rapport du GIEC où, je ne sais pas si vous avez entendu, la fenêtre d'opportunité se referme parce que, voilà, plus on agit tôt, eh bien, plus l'effet de ces actions a un impact énorme sur le futur. Donc, voilà, le meilleur moment ça aurait été d'agir avant les années 70, mais bon, on ne peut pas revenir dans le passé, donc à partir d'aujourd'hui, le meilleur moment pour agir, c'est aujourd'hui. Et voilà, je vais donner la parole aux auteurs. Ces conclusions ont une telle portée et soulèvent tant de questions à approfondir que nous sommes franchement dépassés par l'énormité de la tâche à accomplir. Donc, voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient trouver ça et donc, ils sont franchement dépassés par l'énormité de la tâche. Je trouve ça assez humble, assez beau de dire ça quand on vient de faire un tel modèle aussi précis que ça et que ça nous a mis quatre ans. C'est assez humble de dire on est franchement dépassés plutôt que de dire on a tout compris, écoutez-nous. Alors, bien sûr, il y a eu des critiques. Il y a eu quelques critiques. Il y en a un qui a dit ok, je suis d'accord avec votre modèle, il n'y a pas de souci. J'ai oublié son nom d'ailleurs, je le dis dans la vidéo sur YouTube. Je suis d'accord avec votre modèle mais je ne suis pas d'accord avec vos conclusions qu'il faut agir maintenant. Je pense qu'il faut qu'il y ait cet effondrement naturel qui se fasse de façon naturelle et donc qu'on ne mette pas de changement, qu'on ne fasse pas de changement de société. Donc ça, c'est assez fort quand même. Je trouve ça assez fou de dire voilà, il faut un effondrement de plusieurs milliards de la population entre les années 2000 et 2100. Ça paraît assez fou de dire ça mais il y a eu des critiques comme ça à l'époque. Il y a eu Matthew Simmons, un acteur majeur de l'industrie pétrolière. Je cite « La crainte de pénurie à l'approche de la fin du XXe siècle est devenue une mauvaise plaisanterie. Au lieu de pénurie, les deux dernières décennies du XXe siècle ont été marquées par la surabondance. » Bon, en 1972, il a raison, c'était marqué par la surabondance, sauf que 73 chocs pétroliers, 79 chocs pétroliers et donc il s'est ravisé depuis, pas que pour ce qui s'est passé dans les années 70 mais 30 ans plus tard, voici ce qu'il dit. « Rétrospectivement, le Club de Rome s'est avéré avoir raison. Nous avons simplement gaspillé 30 années importantes en ignorant ce travail. » Et là, j'imagine qu'il fait référence aux deux hypothèses. La première, action forte dans les années 70 et la deuxième, action forte mais 30 ans plus tard dans les années 2000. Donc voilà, il y a eu d'autres critiques mais voilà, c'était à peu près les deux critiques majeures résumées. Et donc, en conclusion, je vais encore citer les auteurs du rapport. « Nous espérons que ce rapport servira à intéresser d'autres personnes dans de nombreux domaines d'études et dans de nombreux pays du monde à élever l'horizon spatial et temporel de leurs préoccupations et à se joindre à nous pour comprendre et préparer une période de grande transition. » Et ça, je trouve ça très fort encore, il y a une expression que j'adore, « élever l'horizon spatial et temporel de nos préoccupations » parce que, voilà, parfois, on est sur vraiment le quotidien, les problèmes, les tracas, etc. Parfois, on est un petit peu aussi dans la bulle du travail, etc. Et on ne pense pas juste à élever l'horizon spatial et temporel de nos préoccupations. Donc, c'est ça qu'il faut pour préparer la période de grande transition. Je ne vais pas changer les mots, je les trouve parfaits. Je les lis du juste. On va passer ensuite à la fusion de ce rapport que vous voyez à gauche et des neuf limites planétaires que vous voyez à droite. Mais avant ça, je vous laisse poser toutes les questions que vous voulez et je continue ensuite mon exposé. Donc, si vous avez des questions, hop. Ouais, allez-y. Si vous avez des questions, levez la main. Je regarde s'il y a aussi. Il y avait des questions. Levez la main. Je pense qu'on n'est pas trop donc vous n'avez même pas besoin de la main. Nicolas. Nicolas, vas-y, on t'écoute. Oui, bonjour Anatole, merci pour cet exposé. Toujours très clair dans tout ce que tu fais. Juste une question parce que là, tu as présenté quelques exemples simples d'interactions mais est-ce qu'il y a quand même des interactions multifacteurs ? Je ne sais pas si c'est un exemple pertinent mais par exemple, plus de nourriture et plus de pollution à la fois, c'est peut-être plus de nourriture mais de la nourriture de moins bonne qualité donc ça peut avoir un impact sur l'espérance de vie. Est-ce que le modèle est vraiment aussi simple que tu l'as montré avec ces interactions seulement entre deux systèmes ou est-ce que c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça et vraiment réputé fiable ? Il est réputé très fiable Franchement, c'est un rapport qui est historique pour deux raisons Déjà parce qu'il est hyper sérieux et parce qu'il est visionnaire parce que ce même rapport dans les années 2000 c'est bien mais ça aurait été bien franchement ça aurait été bien ce qui sort encore aujourd'hui à la télé ce qu'on entend mais là c'est vraiment pour les deux raisons c'est fiable et c'est visionnaire Alors pour répondre à ta question tu t'imaginerais une flèche qui va par exemple de la population qui regroupe au lieu d'aller juste d'un système à l'autre qui va un peu partout c'est ça ? Oui enfin non disons que pas seulement du 1 à 1 mais N vers 1 ou N vers N parce que dans la réalité c'est pas forcément si simple que ça Oui bien sûr Alors ce qu'ils font en fait c'est que quand tu as par exemple A qui va vers B B qui va vers C C qui va vers A bref il y a un peu toutes les flèches c'est que des flèches simples bien sûr mais quand A change ça change B et C à la fois et donc comme C change ça va changer B en fait il va y avoir des boucles de rétroaction même au sein de ces gros systèmes si on voit les 5 blocs il va y avoir A qui change B qui change C qui rechange A donc c'est comme si même si c'est que des flèches simples qui vont un peu dans tous les sens ça permet de bien quantifier tout ça alors le schéma que je vous ai montré qu'on a construit un peu ensemble en zoomant d'abord sur population et capital et ensuite on a dézoomé même le schéma dézoomé c'est encore une simplification ils n'ont pas mis leur schéma absolument le dézoom complet mais il est déjà très très complet et même on ne pouvait même plus lire donc je me suis dit ça suffit mais en tout cas ils ont vraiment pris en compte absolument tout parce que en fait le problème c'est que si on oublie si par exemple on avait oublié la nourriture ça aurait été une grave erreur à faire parce que là ça n'a plus trop de sens si on oublie un gros facteur donc ils ont vraiment procédé en trois temps on essaye de rien oublier mais vraiment rien même au sein de ces sous-systèmes enfin au sein de ces cinq grands systèmes tous les sous-systèmes à l'intérieur on essaye de rien oublier on identifie toutes les flèches et ensuite on quantifie ça en équation mathématique d'accord donc il n'y a pas vraiment de critique résiduelle sur comment le modèle a été construit et toutes ces interactions c'est plus sur le principe général les critiques comme ce que tu as évoqué ouais alors justement après sur on ne sait pas exactement ils ont contacté plein d'experts donc c'est la bonne chose de faire généralement de contacter tous les experts dans les domaines précis mais par exemple sur les ressources ils ne savaient pas exactement combien on en avait donc sur comment traduire une flèche en équation et bien là c'est pour ça qu'ils ont fait là je vous ai présenté quatre ou cinq hypothèses il y en a douze en tout il y en a douze en tout il y a le modèle principal avec ce qu'ils pensent être le plus probable mais il y en a quand même douze et c'est pour ça qu'ils disent mais n'essayez pas d'interpréter les courbes par exemple il y a eu une étude de l'université de Melbourne en 2008 qui s'est dit où on en est aujourd'hui par rapport à ce qu'avait prédit Meadows et donc ils regardent vraiment toutes les courbes et ils n'avaient pas mis les abscisses et les ordonnées et bien là ils essayent de voir exactement combien de populations il y aurait en 2008 dans Meadows et combien on en a effectivement et on voit qu'on suit le scénario principal à quelques pourcentages près mais même c'est pas ce qu'il faudrait faire donc ça permet de rassurer un peu sur la fiabilité du truc mais ils l'ont écrit et même dans le rapport noir sur blanc ils disent la forme des courbes et comprendre les interactions c'est beaucoup plus important que de juste regarder si on est si on est là-dedans ou pas et je vois d'ailleurs que ton fond d'écran ressemble beaucoup à des ton fond derrière toi ressemble beaucoup plus que graphiques de V-doses bon on espère qu'il n'y aurait pas un effondrement comme ça mais là ça fait quelques vaguelettes ok merci pas de souci oui la seconde partie après dit Pascal oui oui complètement mais je vous laisse juste si vous avez des questions qui vous taraudent c'est l'occasion et sinon je peux je peux en s'y aller bien sûr moi j'ai juste une remarque c'est les critiques de Nordhaus l'économiste qui a fait aussi son modèle Dice et qui prétend que en fait le rapport Medos en fait prédit quelque chose qui est totalement erroné donc il a fait plusieurs modèles il développe toujours son modèle il a eu le prix de la banque de Suède d'ailleurs il y a quelques années il y a 2-3 ans pour ces travaux qui sont des travaux d'un économiste donc pas d'un ingénieur oui oui complètement alors c'est marrant parce que j'ai présenté à peu près la même conférence il y a 2 jours et j'ai eu aussi la même question sur Nordhaus il y a le vulgarisateur sur Youtube qui s'appelle Eureka qui a fait toute une vidéo là-dessus 45-50 minutes il y va à fond là-dessus donc toute l'histoire est sur cette vidéo d'Eureka je pourrais vous mettre le lien ou si quelqu'un peut le mettre en commentaire là j'avoue que je l'avais regardé à l'époque c'est pas une vidéo toute récente donc j'ai pas tous les détails du contentieux là-dessus mais oui il y a cet économiste là il faut faire attention ouais complètement voilà comité shifters qui dit super cette vidéo d'Eureka moi aussi je recommande cette vidéo d'Eureka et globalement sa chaîne en totalité il y avait une question de Bertrand ont-ils ajouté le réchauffement climatique dans leur dernier modèle oui et même ils ont ajouté beaucoup plus mais il y a beaucoup à dire sur le dernier modèle et si vous voulez je propose qu'on y aille direct si ça vous va ou si vous avez une autre question mais sinon je peux vous le présenter bon bah je pense que je vais présenter là c'est quoi ah oui lien vers la vidéo d'Eureka ouais complètement merci beaucoup ok je passe à la suite hop ok non est-ce que vous voyez bien mon écran avec le rapport Meadows à gauche et les limites planétaires à droite normalement oui et donc là je vais vous présenter la fusion entre ces deux rapports ouais Pascal tu peux me dire si c'est bien si c'est bien visible super allez parfait donc je vous présente la fusion entre ces deux rapports voilà et ce qui donne Earth for all donc c'est la Terre pour tous nouveau rapport et on voit dans les auteurs vous voyez qu'il y a Jorgen Ronders donc si vous vous souvenez bien il était dans l'équipe principale du rapport Meadows et il y a aussi Johan Rockström et Johan Rockström vous connaissez peut-être c'est celui qui est l'auteur principal sur les neuf limites planétaires et donc on va expliquer tout ça c'est un peu pour ça que c'est cette fusion entre Meadows et les neuf limites planétaires mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce rapport pas que des positives d'ailleurs et je suis très intéressé par la discussion qu'on va avoir juste après mais d'abord je vous le présente alors et d'abord il faut présenter bien sûr les neuf limites planétaires donc vous avez ici en vert l'espace sûr et cet espace sûr il se fait pour neuf limites il y a une limite qui est identifiée c'est le changement climatique vous voyez qu'on est passé sur le orange donc on a dépassé la limite planétaire pour le changement climatique mais il y en a plein d'autres comme l'érosion de la biodiversité le changement d'utilisation des sols avec la déforestation etc l'agriculture les villes qui se développent l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère notamment le plastique la perturbation du cycle du phosphore et de l'azote ça c'est les engrais l'acidification de l'océan on a vu que c'est une limite planétaire ici qui n'est pas dépassée on est encore dans la zone sûre en vert mais comme le changement climatique a un impact sur l'acidification de l'océan et bien on pourrait avoir cette limite qui est dépassée dans les prochaines années et il y en a une qui est hyper intéressante donc il y a l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique par exemple ça c'est il y avait un problème à l'époque il y a eu le protocole de Montréal qui a changé les gaz réfrigérants et maintenant on est retourné dans la zone sûre il y a une limite qui est très intéressante c'est à droite vous voyez l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère non quantifiée donc les aérosols dans l'atmosphère là on parle de la qualité de l'air et en fait on ne sait pas à partir de quelle concentration de microparticules et bien ça a un impact un gros danger pour la santé donc ça se trouve si ça se trouve on est encore dans l'espace sûr mais si ça se trouve on a déjà complètement dépassé cette limite mais c'est juste qu'on ne sait pas où placer la limite et donc pour un peu expliquer les limites planétaires il faut imaginer un ressort donc vous imaginez ce ressort sur la gauche de mon écran il est collé complètement au mur de gauche et vous le tirez un peu si vous restez dans la zone blanche et que vous le lâchez et bien vous êtes sûr que vous l'avez tiré un tout petit peu et il revient face au mur qui est complètement à gauche et vous ne l'avez pas du tout cassé par contre si vous tirez ce ressort qui est toujours attaché à gauche au mur mais que vous le tirez jusqu'à la zone jaune vous lâchez ce ressort vous ne savez pas vous ne connaissez pas exactement bien votre ressort s'il est bien solide il n'est pas cassé il va revenir à l'équilibre mais s'il n'est pas trop trop solide il va être cassé c'est à dire que quand vous allez le lâcher il ne va plus bouger je pense qu'on a tous fait ça avec les biques quand il y a les ressorts qui sortent on essaye un peu de tirer de tirer on tire trop et puis il ne se remet de pas mal de mètres et il ne revient plus en place il est cassé et donc cette limite c'est la limite entre la zone blanche qui est la frontière sûre et voilà à partir du jaune etc jusqu'à orange et violet là c'est les frontières à ne pas dépasser et donc c'est pour ça qu'au lieu de limites planétaires on entend aussi les frontières planétaires qui est la traduction exacte du terme en anglais planetary boundaries donc c'est vraiment une frontière à ne pas dépasser et il faut imaginer voilà neuf ressorts bon par exemple pour le changement climatique le critère c'est sur la concentration des gaz à effet de serre bon bah on sait qu'il y a une concentration à ne pas dépasser une quantité à émettre à ne pas dépasser on l'a dépassé donc le ressort est au-delà de la zone sûre il y en a certains qui sont en dessous il y en a plein qui sont au-delà voire bien au-delà chaque fois il y a un critère et pour celui de la qualité de l'air on ne sait pas où placer ce critère à partir de quelle concentration de microparticules c'est dangereux donc pour celle c'est la seule limite une des seules limites pour laquelle on n'a pas encore placé la frontière maintenant on se dit ok on a eu le rapport en Meadows on a eu les limites planétaires et avec ces limites planétaires maintenant on fait quoi ? alors vous avez une économiste qui s'appelle Kate Raworth qui travaille à Oxford au Environmental Change Institute qui a inventé une nouvelle économie et ça c'est l'économie du donut on en entend de plus en plus parler on va la présenter en fait c'est une économie qui reprend le concept de limites planétaires et elle se dit ok vous voyez en vert ici le donut espace sûr et juste pour l'humanité et au-delà de ce donut vous avez en rouge les neuf limites planétaires donc on revoit changement climatique utilisation d'eau douce cycle de l'azote et du phosphore c'est les limites planétaires qu'on vient de présenter et au milieu en violet vous avez le plancher social ce qu'elle appelle le plancher social c'est-à-dire ce qu'il faudrait que tout le monde ait en théorie donc c'est accès à l'eau à la nourriture à la santé égalité des sexes équité sociale énergie emploi etc etc éducation plein de choses alors on a l'impression que c'est en violet le monde de bisounours voilà on sait bien que ça va être titanesque voire impossible que tout le monde ait accès à tout ça mais au moins c'est ce vers quoi il faut tendre donc vous voyez on peut dire qu'en violet vous avez ce qu'il faut pour le présent on veut absolument ça pour tous les citoyens dans le monde au présent et en rouge là le plafond environnemental ce serait le futur donc si on arrive à avoir tout le violet mais que par contre on dépasse complètement pour le rouge ça va pas et maintenant on va regarder ce donut là pour plein de pays dans le monde à la regarder pour absolument tous les pays vous avez par exemple le donut de la France le donut de la France il ressemble à ça donc vous voyez que c'est pas du tout un donut en vert ça devrait ressembler au vert mais en fait ça dépasse complètement les limites planétaires si tout le monde vit comme un français moyen les limites planétaires seraient complètement explosées pour le changement climatique par exemple vous voyez CO2 emissions en haut on est à 10 tonnes par français moyen alors qu'il faudrait être à 2 tonnes donc on explose complètement mais sur les matériaux sur les engrais azote, phosphore, etc mais par contre le socle social lui il est plutôt bien assuré ça veut pas dire que tout va bien en France mais quand on compare à pas mal d'autres pays ça c'est plutôt bien assuré pour ce socle social on regarde maintenant le donut du Mozambique et là on voit que le socle les limites planétaires sont absolument pas dépassées avec ce mode de vie mais par contre sur le socle social lui en fait le présent n'est pas du tout assuré et là on a l'impression qu'avec la France et le Mozambique on a deux exemples complètement orthogonaux il y en a un qui est tout ce que l'autre n'est pas mais en fait il faut voir qu'elle a pris ces donuts là pour absolument tous les pays dans le monde et sa conclusion c'est qu'il n'y a aucun pays qui respecte à la fois le plancher social et le plafond environnemental donc aucun pays qui donne à ses citoyens le présent et le futur et c'est pour ça que sa conclusion c'est celle-ci hyper importante absolument tous les pays sont encore en voie de développement normalement on a les pays en voie de développement et les pays de développer voilà au sens courant mais pour elles ça c'est non non ça c'est seulement si notre critère c'est le PIB mais si en fait on garde ce qui est essentiel c'est à dire donner le présent enfin donner tout ce qu'on peut aux citoyens au présent et ne pas dépasser pour que les limites planétaires pour qu'on puisse encore donner ça dans le futur personne ne le fait donc absolument tous les pays sont encore en voie de développement c'est très fort et maintenant on se dit ok mais c'est fort de critiquer le PIB et elle essaye de trouver un nouvel indicateur mais bon les limites planétaires il y a quand même 12 critères sociaux plus 9 critères planétaires environnementaux on pourrait dire donc ça fait beaucoup est-ce qu'on pourrait avoir un rapport qui nous donne un autre critère que le PIB un autre indicateur à suivre parce que voilà la critique c'est assez facile du PIB facile déjà il faut il faut critiquer ce qui est elle l'a fait ce qui est super elle a proposé quelque chose maintenant est-ce qu'il y a un rapport qui propose un autre indicateur et bien oui il y a ce fameux rapport Earth for all on va voir ce qu'ils proposent ce qui est très intéressant et s'ils ont fait quelques erreurs on pourra en discuter aussi alors je vous ai promis des différences entre je ne sais plus si vous l'avez promis d'ailleurs mais en tout cas il y en a entre le rapport Meadows et le rapport Earth for all donc j'avais dit que sur Meadows on avait des moyennes mondiales ici 50 ans plus tard en fait maintenant on a un découpage en 10 régions du monde et ça c'est permis par juste des calculs qui sont beaucoup plus puissants des ordinateurs qui nous permettent de faire ça et donc pour les ressources pour la pollution pour la population etc on est beaucoup plus précis parce qu'on a des moyennes sur ces 10 régions du monde plutôt que une moyenne mondiale ensuite quand on va voir les graphiques comme pour les résultats du rapport Meadows on va reprendre les moyennes de tout ça mais dans les interactions dans la quantification des interactions on va à chaque fois faire ce découpage en direction du monde ce qui demande plus de calculs mais maintenant on peut je vous avais dit aussi que le changement climatique enfin plutôt l'impact de l'homme sur le changement climatique n'était pas bien identifié en 72 maintenant il l'est et donc il est intégré au modèle et on rajoute à ça les autres limites planétaires et finalement un indicateur de Meadows c'était le PIB et bien là il y a la proposition d'un nouvel indicateur on va voir ce que c'est et il peut surprendre le nouvel indicateur c'est le bonheur alors là j'imagine votre réaction j'ai mis le bonheur deux points on va voir comment il est construit ce nouvel indicateur et votre réaction c'est peut-être mais attendez c'est qui ces gens qui ont les ordi je croyais que c'était des informaticiens ils font le modèle pour le futur de l'humanité et ils nous disent le nouvel indicateur c'est le bonheur mais on ne fait pas de la philosophie vous êtes peut-être comme ça mais devant votre ordi s'il vous plaît ne me gueulez pas dessus s'il vous plaît vous êtes en train de dire mais au moins le PIB c'est un indicateur qu'on peut calculer qui est mesurable alors que là votre nouvel indicateur plutôt celui du rapport le bonheur c'est complètement subjectif ça ne va pas du tout alors on revient sur ce bonheur on va voir comment il construise et en fait c'est hyper scientifique il y a des rapports tous les ans sur le bonheur dans le monde et des régressions linéaires pour savoir de quoi le bonheur dépend et donc en fait l'objectif dans la vie c'est peut-être d'être heureux mais on va voir que ça dépend de plein de choses le bonheur ça dépend du PIB par habitant on voit qu'en fait le PIB il est caché dans ce nouvel indicateur bonheur bon c'est pas le seul sinon ça s'appellerait juste le PIB et en fait on voit que le bonheur augmente avec le PIB bien sûr parce que ça nous permet d'avoir de la nourriture un logement voilà de la sécurité etc jusqu'à un certain pont donc c'est à peu près autour de l'équivalent des 40 000 dollars par personne et par an ça augmente ça augmente ça augmente et jusqu'à ce seuil où en fait ça devient ensuite linéaire le bonheur n'augmente plus à partir de ce rang là donc il est modélisé comme ça et encore une fois ça se base sur des études scientifiques là-dessus le bonheur on se rend compte aussi que ça dépend des services du gouvernement par exemple sur la sécurité sociale des choses comme ça les transports au commun des choses comme ça ça dépend aussi du niveau de pollution environnementale ça on peut comprendre que le bonheur dépend de ça ça dépend des inégalités parce qu'en fait si vous avez un niveau de vie mais que tous vos voisins en ont un qui est 10 fois 100 fois meilleur on voit que notre bonheur notre bien-être dépend de ça de la comparaison aux autres et ça dépend aussi de l'espoir pour le futur ça bien sûr si on n'a aucun espoir pour les prochaines années on ne va pas être très heureux donc le PIB il n'a pas disparu pas du tout et en fait il fait partie de ces 5 piliers pour le bonheur de façon non linéaire jusqu'à un certain rang et ensuite il est moins important donc voilà il n'a pas disparu et pour d'autres choses il sert encore comme indicateur économique bien sûr dans les systèmes mais l'indicateur de base qui nous intéresse c'est maintenant le bien-être le bonheur et non pas le PIB par habitant et on reprend les trois choses donc les systèmes majeurs les systèmes majeurs on reprend agriculture industrie population pollution ressources du rapport Meadows ça il n'y a pas de soucis ça ça doit être Jürgen Renders qui leur a soufflé ça mais on rajoute maintenant le bien-être le nouvel indicateur je ne sais pas à chaque fois comment traduire entre bonheur et bien-être je n'ai pas je ne suis pas assez littéraire pour ça peut-être mais voilà le bien-être et ensuite le rôle des banques centrales ou encore les tensions sociales donc vous voyez que maintenant qu'on a plus de puissance de calcul on peut ne pas se limiter à ces 5 systèmes on peut en rajouter d'autres et on peut aussi découper en plus de régions du monde donc ça c'est appréciable une fois qu'on a identifié les systèmes et il y en a plus que dans Meadows on peut regarder les interactions entre les systèmes ça ça n'a pas trop changé on regarde un truc de loin on a l'impression que c'est compliqué ça c'est un bien sûr c'est très simplifié du modèle Earth for All mais si on regarde un peu plus en détail on voit qu'il y a le PIB par personne le PIB par personne ça dépend de la quantité d'énergie qu'on utilise voilà plus on est riche plus on va se déplacer plus on va utiliser d'énergie en règle générale plus on utilise d'énergie plus notre impact par exemple sur le climat une des 9 lignes planétaires est important le climat ensuite les catastrophes climatiques qui s'enchaînent vont avoir un impact sur notre bien-être et donc en fait même si de loin ça paraît très compliqué avec toutes ces flèches en fait si on commence à zoomer dessus on comprend bien les interactions par contre on les identifie bien ensuite pour quantifier à chaque fois c'est la même chose il faut contacter les experts du domaine ça bien sûr ça c'est une représentation simplifiée en un peu moins simplifiée leur modèle y ressemble à ça mais il ne faut pas non plus avoir très très peur par exemple tout en haut à gauche on revoit ce qu'on avait décrit sur le rapport Meadows sur la population ça ça n'a pas changé bon il y a certains trucs qui changent avec plus de systèmes mais juste une essence en plus égale population plus 1 ça ça n'a pas changé c'est une équation qui reste vraie même 50 ans plus tard ça reste vrai bien sûr voilà pour le modèle et ensuite pour la quantification de toutes ces flèches et maintenant il y a aussi beaucoup de nouvelles flèches ils ont fait au mieux avec les experts et maintenant les résultats alors là attention les résultats alors il y a deux scénarios on n'en a plus 12 on en a deux il y en a un qui s'appelle too little too late donc trop peu trop tard on va voir qu'il porte hyper bien son nom donc entre 1980 et 2020 bon bah là c'est pas une modélisation du futur c'est juste un constat et ensuite voilà là il y a la modélisation alors qu'est-ce qu'on voit on voit déjà une bonne nouvelle même dans le scénario trop peu trop tard c'est la population au revenu inférieur à l'équivalent de 15 000 dollars par personne par an cette population diminue donc ça c'est la bonne nouvelle ensuite il n'y a quasiment que des mauvaises nouvelles on voit que le réchauffement climatique lui augmente jusqu'en 2100 on voit que les inégalités ont augmenté par rapport au niveau de 1980 les tensions sociales elles baissent un tout petit peu mais elles ont fortement augmenté à partir des années 2000 la population diminue et peut-être ce qui nous intéresse le plus en vrai c'est la population et l'indicateur de bien-être moyen et bien on voit que l'indicateur de bien-être moyen a diminué fortement et est à peu près au niveau de 1980 là je remets les petites flèches les flèches intéressantes les tensions sociales qui diminuent et l'indicateur de bien-être moyen lui qui a diminué alors on peut se dire c'est pas si catastrophique que ça d'avoir un bien-être moyen qui est au niveau de 1980 il faut bien voir que là même si on a le découpage en 10 régions du monde pour faire le modèle ici quand on présente les résultats c'est bien des moyennes mondiales la moyenne de bien-être en 1980 n'était pas du tout élevée donc ça fait quand même froid dans le dos même si on sent qu'ils sont déjà un petit peu plus positifs que dans le rapport Médos sur ces résultats et il y a un deuxième scénario en changeant un petit peu les hypothèses et on va voir il y a 5 actions possibles que la société peut faire pour changer les scénarios et lui il s'appelle le grand saut Giant Leap donc vous voyez que entre 1980 et 2020 il n'y a rien qui change par rapport à l'autre scénario parce que on ne peut changer que le futur on ne peut pas changer le passé donc là ça reste pareil par contre la suite change alors en rouge en bas on voit que la population en revenu inférieur à 15 000 dollars par personne par an l'équivalent elle diminue encore plus vite on a le change pardon en bleu le réchauffement climatique constaté qui augmente encore jusqu'en 2100 mais de façon moins forte on a les tensions sociales qui baissent les inégalités qui elles aussi baissent alors vous voyez que les inégalités sont en forme de vaguelettes ça c'est parce que dans les modèles il y a aussi des périodes de crise et de stabilité et donc on le voit sur certaines courbes ici comme les tensions sociales ou les inégalités le changement climatique qui monte ça j'ai déjà indiqué et même si la population baisse ça c'est quand même une grande mauvaise nouvelle même si on fait tout ce qu'il faut et bien l'indicateur de bien-être moyen on va dire pour les personnes qui restent sur Terre lui augmente jusqu'à sortir du cadre ce qui paraît quand même assez utopique on va voir ensuite les hypothèses du modèle qui sont bien sûr hyper importantes et donc il y a 5 solutions dans ce nouveau rapport on va en discuter bien sûr c'est pas des solutions on les connaît en fait la première solution c'est investissement massif dans les énergies renouvelables dans la transition énergétique vous voyez que en vert vous avez ce qu'on continue à faire à partir de 2022 la date de sortie du rapport donc pour les 50 ans du rapport Médos pour le scénario le grand saut et en rouge pour le scénario trop peu trop tard donc on voit la grande différence et je vous ai bien dit en rouge il y a du changement mais ça porte bien son nom ce scénario parce qu'il est là le changement mais il y en a trop peu et trop tard pour le coût total pour le coût total de l'énergie il y aurait quelque chose de très fort dans le scénario le grand saut c'est que faire cette transition énergétique ça demanderait des choix politiques à court terme qui sont absolument on va dire très très forts parce que le coût total de l'énergie dépasserait celui de l'autre scénario avant de devenir rentable à long terme dans les années 2050 à peu près par là il ne faut pas dire exactement 2050 parce que encore une fois ce n'est pas les dates et les niveaux exacts qui sont importants mais voilà dans la forme des courbes on voit bien qu'il y aurait un choix politique fort à court terme pour avoir les résultats des dizaines d'années plus tard ensuite il y a une fois qu'on a parlé de transition énergétique il y a une autre solution c'est sur tout ce qui est production de nourriture sur l'utilisation d'engrais qui est on en utilise beaucoup trop au niveau mondial alors il faut voir ensuite en fonction des régions mais dans pas mal de pays gros producteurs d'ailleurs on en utilise trop une diminution drastique dans le scénario le grand saut et trop peu de façon trop peu et trop tard dans le scénario trop peu trop tard encore une fois ensuite je vous ai pris des petits screenshots vidéo youtube sur des mesures cette fois-ci sur les inégalités renforcer les droits des travailleurs et une augmentation des impôts pour les plus riches alors là ça commence à devenir un rapport politique ce qui est très surprenant alors je ne critique pas du tout la mesure mais il faut bien voir que voilà c'est bien sûr quand on parlait d'énergie et d'engrais c'est aussi des actions qui sont politiques voilà une augmentation des impôts pour les plus riches quand on parle d'inégalité de richesse etc ça peut choquer certaines personnes j'ai vu que ça en avait choqué quelques-unes sur Twitter aussi mais voilà c'est la première fois peut-être qu'un rapport scientifique parle de ça avec une mesure c'est augmenter les impôts pour les plus riches et ils donnent aussi j'ai plus en tête les chiffres mais ils donnent les chiffres qu'il faudrait atteindre sur l'augmentation de ces impôts et de façon progressive un autre screenshot cette fois-ci pour les inégalités au niveau de l'éducation accès à l'éducation pour toutes les filles et les femmes et l'équité pour l'accès au poste de direction alors ça c'est encore une mesure cette fois-ci qui est sociale et on peut se dire encore que c'est que c'est assez fort de faire ça dans un rapport scientifique il faut voir quand même que ça c'est je trouve ça un tout petit peu moins novateur parce qu'on trouve aussi des choses comme ça dans les rapports du GIEC déjà donc même dans les rapports du GIEC on dit voilà il faut faire hyper attention à faire la transition avec tout le monde et non pas seulement la moitié de la population ou sans faire attention à certains pays etc et donc on trouve ça aussi l'injustice climatique est super présente dans les tout nouveaux rapports du GIEC et ainsi que l'équité sociale et faire attention à absolument tout le monde donc ça c'est aussi important dans ce rapport et le cinquième truc c'est sur l'aide au pays à faible revenu et on voit encore que cette aide en milliers de pardon en milliers de milliards de dollars par an elle serait là dans ce scénario le grand saut et trop peu trop tard dans le scénario trop peu trop tard comme d'habitude alors vous sentez que je suis quand même assez critique vis-à-vis de ce nouveau rapport il y a une des critiques qu'on pourrait faire c'est que vous vous souvenez de la conclusion du rapport Médose nous sommes franchement dépassés par l'énormité de la tâche à accomplir bien dans ce nouveau rapport on trouve dès l'intro ceci nous espérons que ce livre sera un guide de survie du 21ème siècle voilà c'est moins humble c'est moins voilà il y a un peu plus d'égo on voit ça et même dans leur juste sur leur couverture on voit que juste en dessous de Earth for All il y a écrit A Survival Guide for Humanity donc un guide de survie avec guide de survie tout en majuscule pour l'humanité ça ressemble vraiment au titre de vidéo YouTube qu'on voit un petit peu partout moi aussi parfois je mets des grosses paillettes sur les miniatures sur les titres un petit peu comme ça parce qu'on sent qu'ils ont une grosse frayeur c'est de tout simplement ne pas être lu comme nous sur YouTube de pas être vu donc voilà c'est une critique qu'on peut faire mais il y en a surtout voilà c'est surtout ce deuxième point qui me dérange le plus c'est que pour le rapport Meadows on avait 12 scénarios je vous en avais présenté 4-5 voilà pour un petit peu vulgariser ces 12 scénarios mais il y a vraiment dans le processus scientifique on ne sait pas exactement comment quantifier absolument toutes les interactions donc on va faire des hypothèses et on va voir les différents scénarios on va discuter de tout ça dans le scénario Earth4All c'est comme si la vulgarisation avait déjà été faite et que le rapport c'est de la vulga c'est pas le rapport scientifique aussi précis que le rapport Meadows donc on n'a que deux scénarios donc en gros c'est le paradis et l'enfer sachant que l'enfer est moins enfer que le rapport Meadows d'ailleurs et donc voilà je trouve ça un petit peu dommage de simplifier le rapport je préfère complètement qu'on ait le rapport le plus précis possible avec le plus d'hypothèses et qu'ensuite voilà si on veut aller à fond dans le rapport on y va et si on veut une vidéo une conférence de vulgarisation là peut-être qu'on présenterait que deux scénarios mais même deux scénarios ça me paraît trop peu on en a présenté par exemple pour Meadows on en a présenté 4-5 pour pouvoir discuter de tout ça en tout cas on voit que sur ces deux rapports il y a plein de choses à faire et on se souvient de la citation aussi du nouveau rapport du GIEC la fenêtre d'opportunité se referme rapidement donc il faut agir il faut agir absolument maintenant une action possible par exemple d'action ce serait un abonnement à cette chaîne YouTube voilà donc c'est ma chaîne la dernière vidéo par exemple c'est le dernier rapport du GIEC résumé en 13 minutes 30 aujourd'hui on a parlé par exemple de cette vidéo quel monde en 2100 le nouveau rapport au club de Rome et aussi un petit peu des limites planétaires j'avais fait une vidéo aussi sur le rapport Meadows mais j'analyse par exemple le plus gros sondage mondial sur le climat le PIB fait-il le bonheur par exemple l'agriculture les transports etc. à chaque fois avec les rapports scientifiques expliqués et vulgarisés simplement merci beaucoup et je suis prêt à répondre à toutes vos questions extra merci beaucoup très sympa ta présentation beaucoup aimé merci beaucoup oui je vois une remarque ici sur le BNB de Théo sur le BNB donc ça c'est le bonheur national brut et donc il faut voir qu'en fait il y a beaucoup d'études scientifiques sur le bonheur et si ça vous intéresse il y a le World Happiness Report donc quand j'avais fait j'avais montré dans les miniatures la vidéo sur le PIB fait-il le bonheur et bien c'était une vidéo de 5 minutes qui résume le World Happiness Report donc le rapport annuel sur le bonheur mondial et on voit que c'est très scientifique et que le bonheur dépend de plein de choses c'est pas juste voilà on va mettre un indicateur bonheur comme ça donc il est construit et au moins dans le nouveau rapport même s'il y a quelques failles on sent quand même une volonté d'avoir un nouvel indicateur et je trouve ça assez fort de proposer au moins un nouvel indicateur même s'il n'est pas parfait J'ai une question concernant ta critique sur le fait qu'il n'y ait que deux scénarios est-ce que tu penses pas qu'il propose exclusivement deux scénarios donc aujourd'hui on est sur le business as usual donc des promesses mais on fait pas grand chose est-ce que tu penses pas qu'il propose deux scénarios parce qu'en fait les fenêtres d'opportunité sont passées pour vraiment limiter les dégâts et que maintenant seule une action globale parce que je pense à des mesures qui préconisent comme d'effacer complètement la dette mondiale des pays du sud par rapport aux pays du nord enfin c'est pas une décision que la France peut faire la France peut effacer sa dette mais ça servira à rien et puis elle s'affaiblirait vis-à-vis des autres pays donc en fait les solutions ne sont valables ne seront pérennes ne seront efficaces que si tout le monde s'y met donc je pense que c'est peut-être ce message aussi qu'ils veulent donner avec le scénario giant leap ouais complètement mais en fait c'est un je partage complètement l'avis mais pour moi c'est un message qu'ils veulent donner alors que le rapport normalement ça doit être juste un rapport scientifique par exemple j'aime beaucoup la position du GIEC qui ne donne aucune recommandation politique donc ils ont plusieurs scénarios voilà les scénarios RCP voilà donc il y en a 5 à peu près et ensuite on fait pas mal d'hypothèses et on voit que si on fait ça voilà comment sera le monde en 2050 en 2100 si on choisit autre chose et on fait 5 à peu près 5 hypothèses et on aura 5 mondes différents 2050 2100 et ensuite aux politiques d'interpréter tout ça bon après il y a le résumé aux décideurs politiques d'une cinquantaine de pages sur les rapports qui en font 3000 et à chaque fois je pense que les décideurs politiques demandent leur sbire faites-moi un résumé en une page parce que j'ai pas le temps de lire le rapport de 50 pages mais bon au moins dans la posture le GIEC a pas vraiment de message politique à faire passer c'est juste on a la base scientifique voilà ce qu'elle dit et voilà 5 scénarios voilà à quoi le monde ressemblerait dans chacun des cas maintenant à vous d'agir oui d'accord mais le GIEC c'est sur mandat de l'ONU bien sûr la CNC CNUCC donc là et puis c'est très politisé évidemment c'est très politisé justement le rapport pour décideurs on voit qu'il faut trois nuits pour le prendre parce qu'on s'accorde il faut s'accorder sur chaque virgule non mais ouais enfin personnellement moi ça me gêne pas pour moi je trouve que je trouve que c'est bien que des scientifiques prennent position alors c'est pas du tout la méthode de travail des shifters on est tout à fait d'accord mais je trouve que c'est bien des scientifiques quand même de renom comme ça ont pris une position claire il faut mettre la gomme maintenant et puis c'est un peu moi je prends ça comme un peu un cri d'alarme c'est l'unique moyen de faire quelque chose qui ait du sens ouais enfin moi je suis complètement d'accord de ne pas être d'accord d'accord je suis très intéressé par ça et par la discussion parce que moi j'avoue que quand j'ai vu le dernier rapport j'avais prévu de faire une vidéo tout de suite à la sortie donc j'ai commencé à décortiquer et puis je me suis dit mais je sais pas trop quoi en penser en fait c'est un rapport scientifique oui bien sûr mais il est aussi politique et voilà on sent en fait même de plus en plus on voit des actions de scientifiques voilà qui vont faire les manifs pour le climat etc ils sont scientifiques et ils ont aussi leur côté politique et en même temps c'est normal on a notre personnalité on a envie d'agir et si on voit que le rapport ne marche pas on a envie d'aller dans la rue aussi je peux comprendre bien sûr après voilà mon avis c'est peut-être un peu le scientifique qui parle j'aurais aimé 14 scénarios pouvoir discuter un peu plus précisément mais je comprends leur manière de faire bien sûr ok de ce côté-là en fait une petite réaction c'est que globalement question c'est que dans le monde politique est-ce que les scientifiques sont entendus et est-ce qu'en fait dans les décisions politiques le poids scientifique de la science a-t-il été entre guillemets mis entre parenthèses quand on voit qu'en Suisse moi je parle de ce qu'on a vécu où l'année dernière on se retrouvait avec un gréviste qui a dû arrêter de manger pendant 36 jours sur la place de Berne pour réclamer juste et uniquement en fait le fait que le parlementaire puisse suivre une formation de la part des scientifiques sur la thématique et sur ces sujets-là et après globalement ça n'a pas pu être fait autrement que sur une base de volontariat et on a plus de la moitié des parlementaires qui ne sont pas venus en particulier ceux de la partie droite du coup quelque part à un moment donné ok est-ce que justement si on a une scientifique comme on a actuellement en fait des scientifiques qui font partie quelques-unes qui sont activistes et qui vont là ils font faire la marche bleue donc c'est aussi des fermes scientifiques qui vont faire on a des scientifiques qui sont allés se coller sur l'autoroute on en a qui se sont aux Etats-Unis enchaînés en fait à une porte de banque c'est des scientifiques donc quelque part est-ce qu'à un moment donné ces scientifiques qui ne se sont pas entendus qui sont muselés et pour laquelle en fait finalement on n'accorde aucun poids pourquoi on n'accorde pas de poids parce que le monde médiatique est finalement dominé par des gens qui ont une culture littéraire et qui est propriété de 80% de gens qui sont des grandes fortunes ça c'est le monde médiatique et puis de l'autre côté on a le monde politique qui est essentiellement des gens qui ont une culture juridique donc on a d'un côté une culture qui est peu scientifique et de l'autre côté finalement est-ce qu'on a un monde qui est équilibré et qui prend des décisions avec une gouvernance qui est judicieuse ou pas ? Oui c'est vrai que dans le monde parfait en fait les rapports scientifiques seraient juste scientifiques et les politiques liraient les rapports et prendraient les bonnes conclusions là comme en fait il y a une part de l'action qui n'est pas faite l'autre part c'est-à-dire les scientifiques changent leur mode d'action en conséquence mais ouais je pense qu'il n'y a pas de solution miracle à ce problème les scientifiques se disent mais merde quoi qu'est-ce qu'on peut faire et donc il y a un peu le cri d'alerte il y a-t-il d'autres réactions vous pouvez ouvrir et puis si vous n'avez pas d'autres réactions Arthur je vois une il y a Bertrand qui est je vais juste revenir là sur la remarque au niveau de la politique de la place de l'un scientifique d'ingénieur j'avais posé la question justement à une élue ici en Suisse pour leur demander pourquoi ça ne bouge pas plus vite selon vous et la réponse que j'avais eue d'elle c'est que actuellement le problème en général dans la politique ça va être aussi l'âge et le bassin culturel dans lequel on a été bercé et en fait ce sont des personnes qui ont il faut le dire ils ont en général plus de 40 ans 50 ans et ils ont encore vécu donc avec à l'école certaines théories économiques aussi certains courants politiques et sociaux qui font que actuellement ils n'ont pas les outils pour décrypter vraiment la portée des rapports scientifiques et c'est même pas est-ce qu'ils sont bons en science ou pas là on parle vraiment de juste est-ce qu'ils sont capables de l'interpréter de se l'imaginer au fond et pour elle c'était vraiment le premier problème après voilà c'était son avis mais voilà je voulais juste revenir sur ça oui je pense complètement c'est un des problèmes je sais pas si c'est le premier mais en tout cas c'est un des problèmes et peut-être l'autre problème aussi c'est que c'est la représentation de la société puisque c'est eux qui votent pour ces politiques et donc peut-être aussi que la société n'a pas encore n'a pas encore intégré tous ces enjeux on le voit d'ailleurs d'ailleurs dans la vidéo sur le plus gros sondage sur le climat on parle que du climat là encore et on voit qu'il y a encore un tiers de climato-sceptiques dans le monde donc c'est sûr que les politiques qui sont élus par ces citoyens-là ils vont être représentatifs d'un grand manquement et quand je dis un tiers de climato-sceptiques c'est juste sur le constat après quand on passe à l'action en fait on perd énormément de monde à chaque étape juste identifier que c'est nous on perd du monde connaître les conséquences du changement climatique on perd encore plus de monde passer à l'action on perd quasiment tout le monde et passer à l'action avec les bons ordres de grandeur on perd encore du monde et après les politiques sont le reflet de ça malheureusement alors il y a une question de Bertrand aussi je vois comment justifie-t-il la différence de forme des courbes entre le rapport Meadows et Earth4All notamment sur la population s'il la justifie en fait il la justifie pas c'est ça qu'il veut dire elle semble en effet plus optimiste et l'effondrement de moins grande ampleur et je suis complètement d'accord en fait c'est assez c'est assez frustrant parce que alors là c'est si je dis pas d'erreur parce que je l'ai lu il y a pas mal de temps mais dans le rapport Earth4All je crois que j'avais fait un contrôle F Meadows ou Limits to Growth ou voilà j'avais essayé de chercher l'autre rapport enfin des comparaisons au scénario de Meadows et on a peu trouvé ça où si je me souviens bien il y avait peut-être zéro occurrence alors à vérifier à vérifier mais en tout cas ça je suis sûr il y a très 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 peu de comparaisons voire aucune donc c'était pas comme si on avait un chapitre entier ça j'en suis certain il n'y a pas de chapitre entier qui compare etc donc il faut aller voir dans le vraiment les modèles les équations et là c'est très compliqué parce qu'on a vu le nombre de flèches qu'il y avait donc j'aurais j'aurais adoré un chapitre là-dessus et malheureusement il n'y est pas j'avais j'avais entendu parler qu'il y aurait un simulateur qui serait disponible sur internet de ce nouveau modèle est-ce que tu as des nouvelles là-dessus ? oui alors normalement les modèles sont open source il se trouve que là le nouveau rapport il a fait très peu de bruit donc quand il est sorti on n'en a quasiment pas entendu parler par exemple les rapports du GIEC on n'entend pas beaucoup parler mais de plus en plus quand même et donc là j'avoue que je n'ai pas eu la curiosité d'aller chercher une fois que j'avais fait le résumé donc il faudrait que je cherche ça pour la prochaine conférence là-dessus mais oui je sais que c'est censé être en open source j'ai trouvé toutes les équations donc ça c'est facilement accessible mais je crois que c'est sur leur site de Earth4All qui parle d'un modèle ils disent qu'il est accessible sur le net mais moi je ne l'ai jamais trouvé alors ça fait un moment que j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé donc je vais peut-être rechercher et si jamais une fois tu trouves ça va me dire moi je me souviens que j'avais cherché justement juste au moment de publier la vidéo juste avant quand je faisais mes recherches je me suis dit ah bah s'il y a le modèle open source parce que j'avais joué avec le modèle open source de Limits to Growth World 3 voilà World 3 exactement et donc là je voulais jouer aussi enfin jouer il faut voir mais voilà au moins essayer de voir un petit peu si je change les hypothèses qu'est-ce qui se passe si je change deux trois équations j'avais vu il y avait un PDF avec certaines quantifications des flèches mais il n'y avait pas le modèle où on voit vraiment la forme des courbes qui change donc c'était à l'époque après j'avoue je suis allé sur d'autres sujets et tout ça mais ce serait intéressant de voir mais c'est vrai qu'ils disaient que ça allait sortir peut-être c'est sorti peut-être ça va prendre encore du temps ok merci alors moi j'avais encore deux questions à propos des deux rapports la première c'était est-ce qu'on prend en compte une dimension de stock ou de réserve pour certaines ressources notamment je voyais là la courbe des engrais l'utilisation des engrais moi j'avoue que ça me paraissait fou comparé à ce que j'avais pu lire dans d'autres documents qui expliquaient qu'on s'orientait vers un pic de production des engrais vers 2035 autour de ces eaux là et donc finalement qu'à partir de là ça ne ferait que baisser et ça baisserait assez vite comparé justement à ce qu'on a pu vivre en termes d'évolution donc moi j'avoue j'étais un peu étonné de ces courbes là et je voulais savoir est-ce qu'ils en prenaient en compte je te réponds tout de suite je te réponds tout de suite à celle là ça va être plus simple après la deuxième question bien sûr et bonsoir Nicolas qui nous quitte et merci d'être venu ouais alors dans le rapport Meadows c'est vraiment là où ils expliquent exactement ce qu'ils font sur tout ça en fait mais ils ont même tout un chapitre que je n'ai pas présenté sur comment modéliser les stocks et les ressources enfin les stocks pour toutes ces ressources là et donc ils expliquent mais ils vont vraiment dans le détail pour les métaux pour les ressources renouvelables pour les ressources non renouvelables quel est le taux de renouvellement etc et ensuite une fois qu'ils font ça ils présentent la dynamique des systèmes en trois temps puis les résultats mais c'est vrai que j'aurais pu au moins mentionner leur première chose à faire ce qui est à dire de regarder les stocks pour les ressources donc ça ils le font j'imagine bien sûr comme il y a Jorgen Runders qu'il y est aussi dans l'autre rapport il n'y a pas de chapitre aussi voilà aussi gros là-dessus que dans Limits to Growth mais bon je pense que je pense que oui après il faut voir c'est vrai que parfois quand on entend enfin on entend les résultats d'une étude scientifique puis d'une autre donc là Earth for All je ne sais pas de quelle étude tu parles sur les engrais mais je suis sûr qu'il y en a une autre il faut voir les différences d'hypothèses dans les modèles c'est pour ça que si on a différentes d'hypothèses les résultats vont différer aussi c'est pour ça que moi j'adore quand dans les rapports il y a plus que deux hypothèses parce que là on peut plus discuter et aussi c'est pour ça que les rapports du G que j'adore aussi parce que là c'est vraiment une méta-analyse donc il y a vraiment une analyse de plusieurs papiers de recherche qui ont été déjà analysés par les pairs et donc on peut plus discuter des différences etc et faire des moyennes par rapport à tout ça peut-être enlever des études qui étaient peut-être pas assez sérieuses en rajouter d'autres et faire le le consensus scientifique alors là c'est juste pour préciser les sources si jamais les gens sont curieux en fait en 2035 ce chiffre je le sors en fait c'était des rapports notamment marocains parce que le Maroc avait les plus grosses réserves de roches phosphatées pour faire des engrais phosphatées et ils avaient étudié ils prévoyaient justement donc un déclin de la production vers 2040 et ensuite là ça a été à cause de la géopolitique récente où moi j'étais plutôt dans ça dire 2035 car l'état marocain a annoncé qu'ils allaient augmenter la production l'ouverture de nouvelles mines à cause notamment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine pour pallier au fait qu'il y ait moins de production en Ukraine en termes de nourriture donc là je le sors comme ça effectivement il n'y a pas vraiment de base scientifique assurément de calcul pour dire 2035 mais c'était vu qu'on annonçait 2040 bah ce sera avant voilà ouais là moi ma deuxième question c'était il y a quelque chose qui m'a surpris dans le deuxième c'est l'ajout du secteur privé et du rôle des banques centrales j'avoue ne pas comprendre on est on touche là à quelque chose d'ultra politique qui est vraiment très influencé par quelques personnes quelques décisions et je ne comprenais pas comment on pouvait inclure ça dans un modèle et faire des prédictions à long terme parce que si par exemple demain en zone européenne on déclare l'austérité on mène beaucoup de mesures anti-inflation pour investissement je ne sais pas bah on va avoir un résultat qui est totalement différent j'avoue j'avoue j'ai avoir du mal qui est ton avis là-dessus ouais je suis d'accord que c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur à modéliser que juste les ressources déjà les ressources c'est très compliqué à modéliser mais au moins elles ne bougent pas elles ne font pas de la politique au moins c'est des ressources non renouvelables il y a un stock et on puise dedans etc c'est plus compliqué je suis d'accord mais je pense que c'était un nouvel indicateur qui était nécessaire parce qu'il faut prendre en compte l'inflation il faut prendre en compte etc des choses comme ça et aussi je ne sais plus ce que je voulais dire en deuxième j'avais une deuxième remarque là-dessus je ne l'ai plus tout de suite mais très important de prendre ça en compte en fait je pense qu'il y avait deux choses il y avait le fait de vouloir avoir plus d'indicateurs que les 5 du rapport Medo donc pour être pour faire un nouveau rapport il faut avoir quelque chose de complémentaire de plus précis et et le fait que donc ça tu as envie de le rajouter mais après c'est plus difficile à modéliser donc tu ne sais pas trop s'il faut le mettre mais voilà ils voulaient en tout cas prendre en compte je pense aussi pour ne pas dire regardez maintenant on n'a plus que le bien-être on n'a plus de facteur économique bah si en fait il y a l'économie qui est bien sûr là-dedans et qui est prise en compte voilà à peu près mais je ne suis pas dans leur cerveau ça je ne sais pas du tout je suis d'accord que c'est beaucoup plus dur à modéliser les intervalles de confiance sont beaucoup plus larges le degré de confiance est moindre sur des trucs comme ça où c'est des des décisions politiques et pas juste un truc physique comme les ressources ce que j'avais été étonné c'était j'ai vu une conférence il y a un an de Denis Midos qui était venu parler et expliquer lui-même que au plus un système était complexe au plus finalement le risque d'erreur était grand et que un système plus complexe ne voulait pas dire justement des résultats plus précis parce qu'on lui avait posé la question mais est-ce qu'on ne ferait pas un World 6 tout ça on ferait de nouvelles versions et il avait répondu ça et donc c'est là où j'avais dit est-ce qu'on n'est justement pas en train de faire fausse route avec ce rapport en cherchant trop à complexifier le modèle alors que ce n'est pas intéressant c'est une super remarque ouais d'ailleurs Denis Midos t'as vu il n'est pas dans le pas dans le nouveau rapport c'est Lorgan Randers qui est dedans qui n'est pas l'auteur principal qui n'est ni Donnella qui a écrit le rapport ni Denise qui était l'auteur principal donc on peut se poser des questions comme ça complètement merci beaucoup pour partager ton point de vue merci alors sur la complexité des modèles je pense qu'il y a quand même des modèles très complexes sur le réchauffement climatique qui sont utilisés par les les auteurs du rapport du GIEC et je pense que ces modèles sont le sommum de la complexité parce que donc a priori ça fonctionne quand même pas trop mal alors évidemment là c'est que des paramètres physiques exactement ce que j'allais dire alors que c'est que des paramètres physiques alors que dans le Earth for all ils ont introduit ces paramètres financiers mais bon sur la question des banques centrales je comprends tout à fait la question Arthur mais bon il faut dire aussi que ce qu'ils proposent c'est que ça soit piloté par le Fonds monétaire international donc par des émissions de SDR pour aider les pays pauvres à se préparer au changement climatique et à baisser leurs émissions parce qu'en fait si on analyse alors je prends juste un pays par rapport à la proposition de Earth for all on aide l'Inde avec des milliards de SDR pour qu'ils fassent du photovoltaïque et de l'éolien à la place du charbon et bien ça va bénéficier à un milliard et demi d'une population d'un milliard et demi de gens et je pense que ça fera beaucoup plus avancer la cause que d'essayer de monter des éoliennes en France ou en Suisse SDR est-ce que vous pouvez préciser parce que je ne connais pas ce terme alors c'est c'est une monnaie virtuelle du Fonds monétaire international donc qui peut être converti en n'importe quelle monnaie en fait le Fonds monétaire international émet 1000 milliards de SDR par année aujourd'hui et c'est l'essentiel des pays qui en bénéficient plus on a une économie forte plus on bénéficie de ces émissions du Fonds monétaire international donc en fait ce que le rapport propose c'est qu'ils augmentent à 3000 milliards si je me rappelle bien des chiffres je suis peut-être à côté de la plaque au niveau des chiffres enfin qu'ils augmentent fortement ces émissions de SDR et qu'on en fasse bénéficier les pays pauvres pour qu'ils puissent s'équiper face au réchauffement climatique c'est-à-dire surtout se décarboner au niveau de l'énergie parce que si on prend un pays comme l'Inde c'est le troisième pollueur en termes d'énergie et s'ils continuent à vouloir se développer à atteindre notre niveau de bille avec leur système d'énergie c'est la deuxième Chine et puis là ils nous plombent carrément le climat définitivement donc en fait c'est ça ce qu'il y a derrière alors après bon évidemment ça reste très politique mais bon voilà moi en tout cas de nouveau moi j'aime bien parce qu'ils amènent il y a des solutions concrètes il y a aussi le dividende universel alors c'est de nouveau très politique mais ça peut permettre de résoudre en tout cas pour moi c'est très novateur et ça m'a beaucoup plu parce que SDR c'est drôle mais moi j'ai l'impression que si on veut augmenter la production de panneaux photovoltaïques d'éoliennes et envoyer ça justement en Inde je ne suis pas sûr que ce soit un problème d'argent la limite si ça tombe la limite c'est beaucoup plus en termes de matériaux ressources voilà rythme d'extraction chaque année parce que j'ai l'impression qu'on est vachement limité à ce niveau-là et que ce serait plutôt là où il faudra regarder non alors aujourd'hui pour l'Inde c'est un problème c'est un problème c'est un problème parce que l'Inde bon ils font pas mal d'installations photovoltaïques mais ils ont beaucoup plus ils ont d'autres problèmes à résoudre ils ont le problème à résoudre de leur population le niveau de vie des Indiens ils sont en dessous des 15 000 des 15 000 dollars par année de revenus donc aujourd'hui Modi vous avez vu tous les problèmes que Modi le nouveau président indien a eu depuis son élection alors bon il y a certains dont il est responsable mais il a quand même il a à gérer un pays bientôt le pays le plus peuplé du monde et ils ont pas les moyens aujourd'hui de dire on laisse tomber notre population pour faire du photovoltaïque pour remplacer des centrales à charbon parce qu'en fait c'est ça le problème ils font des investissements mais sans aide à mon avis sans aide extérieure l'Inde ne peut pas accélérer son rythme de décarbonation et en revanche c'est quand même un pays qui a une augmentation du PIB très très forte il y a eu le Covid là ça a changé un peu mais c'est un pays qui a de toute façon il va avoir une forte croissance dans les années à venir donc cette forte croissance va polluer de manière énorme de manière énorme et c'est pour ça que moi je pense que ces aides internationales pour aider les pays en voie de développement ça peut être en tout cas pour moi l'Inde ce serait un des exemples mais il y en aurait d'autres la Malaisie ou l'Indonésie par exemple il y en a plein d'autres on a un petit peu dérivé sur les questions mais c'était hyper intéressant bien sûr après au niveau monétaire en fait il faut aussi poser la question sur la création monétaire la création monétaire surtout dans une monnaie d'aide à l'international l'argent n'existe pas c'est quelque chose qu'on crée donc la question c'est est-ce qu'on crée de l'argent pour des choses qui créent de la valeur dans le bon sens ou est-ce qu'on crée de l'argent en fait qui détruit l'avenir de l'équilibre planétaire du coup à un moment donné c'est le questionnement de la création monétaire qui est en jeu donc du coup la monnaie est au cœur du problème si je fais de la création monétaire pour fabriquer un immeuble en béton de 8 étages et que je refuse de faire la création monétaire pour créer de la permaculture et des mini chalets mini construction en bois pour héberger en fait des milliers des centaines des dizaines de milliers de réfugiés il va y avoir un problème comment on va le financer ? Merci beaucoup pour votre réponse en tout cas c'était super intéressant merci beaucoup Merci Pascal s'il n'y a plus de questions c'est bon pour moi Merci